La troisième étape de cette grande boucle 2016 verra le peloton quitter la Normandie pour se diriger vers les Pays de la Loire et délaisser la Côte Normande pour retrouver l'intérieur des terres. De grands villes à Angers, les Sprinters battus du premier tour chercheront à prendre leur revanche sur un tracé plat et très long. Le dernier roi de la vitesse à s'être imposé dans la préfecture du Maine-et-Loire se nomme d'ailleurs Freddy Martins, Jean Rasse et Tom Bonnen, redoutable dans la dernière ligne droite. Une seule côte sera empruntée par les coureurs et elle est située en début d'étape, la côte de Ville-Dieu-les-Pouelles. Un sprint intermédiaire est placé au kilomètre 171 à Pouillé-Ménard. Il servira peut-être à Peter Sagan. Le Slovaque entend bien entendu prendre le maillot vert afin de le porter sur les Champs-Elysées pour la cinquième roi consécutive. 4 de suite en 2012 et 2015 et revenir encore un peu sur le pokerman Eric Zabel, 7 fois lauréat du 13 ans par coin. Mais il trouvera sur sa route des Andé Greppel, Edvald, Wanneson Hagen ou encore Brian Cocard. Et puis après les autres 49, Zagazao à 1 minute 10, N'Golo Kante à 1 minute 20 et Jean-Phil Lebon à quasiment 2 minutes. De la filière pour m'avoir de deuxième classement général. Allez ! Grand ville en G. Grand ville en G. Grand ville en G. Finir sur le podium avec Zagazao au bout de sa vie, sinon Ben Arfa est en forme. Kiki aussi. Kiki aussi. Faudzilla aussi. Alors qu'est-ce que... Comment on va pouvoir jouer ? C'est une étape de plaine avec un sprint intermédiaire. Et voilà. Peut-être attaquer dans l'étape juste après le col. Enfin le col. Le sommet de catégorie 4. Il y a une plaine. Il y a une plaine, une descente et de nouveau une montée. Attaquer là. Attaquer là avec un coéquipier. On va voir. On va prendre ça que même. Mais voilà ! Mesdames et messieurs, bonjour. Compte tenu du terrain plat proposé pour cette étape, nous devrions assister à un scénario des plus classiques. Une échappée matinale qui tentera de résister au flouton emmené par les équipes de sprinter. Yo ! Ça va ? On va taper de plaine, ça risque d'être chiant. Le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui mais attention. Ça risque d'être nerveux. Mais c'est bien placé dans le final. C'est dommage de tout faire dès la première semaine. J'imagine. Ah ouais. C'est vrai. Wow. Ça fait un petit 60 gigas un truc comme ça. Un truc comme ça. Installer. Y a Doom qui est arrivé sur le... Doom qui est arrivé sur le Xbox Live Game Pass. Ah. Je suis en train de l'installer. Ah. Je retrouve enfin mon équipe. Moi qui étais perdu au fin fond du peloton. Bon. Bon. Je me dis. Moi ça a l'air... Sur le mien ça a l'air... correct. Je me dis. C'est peut être... Le chargement de Doom qui fait ça. Ça me parait bien. Je... Je m'intω. À Davis qui... Åh ! Ça a l'air ! C'est parti ! Vous avez peur que ça borde ou quoi ? Ah une échappée ! Allez, on y va avec quelqu'un, on y va avec le plus en forme, on y va avec Ben Arfa. D'accord, je suis les attaques ! Allez, et nous on y va aussi. On va sucer le fion de Ben Arfa. Ouais, je crois que ça va aller. C'est correct. Allez ! Ce n'est pas toujours idéal d'être en sûrement dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. D'arrière bien parti, vous devez passer la barre de la minute d'avance sur le peloton. Ben Arfa, on va le mettre à relais à 50%. Tranquille. Le but, ce n'est pas de le tuer non plus. Ok, je vais reléguer tranquille. Ah oui. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse, mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour viser le général, il ne faut pas faire d'efforts inutiles pendant les étapes de plaine, de manière à avoir le maximum de ressources quand la montagne arrive. Depuis son titre de champion du monde chez les Espoirs, Arnaud Desmars est un sprinter très attendu, mais ses performances sur Paris-Roubaix font aussi de lui un outsider sur les pavés. Il vise le classement par points. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. C'est parti. C'est un routier puncher à l'aise sur les parcours ballonnés. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. L'ancien champion de France, Arthur Vichaud, est un bon puncher. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Voilà, très bien. Sans ambition Ben Arfa. Juste là pour donner sa vie pour me permettre d'être sur le podium. Allez Carlos, vas-y. Allez Carlos. Allez juin. Allez Carlos. Non Neil duke. Clos dup tightlyaprès-mars už du coup. C'est lent à la possibilité de faire하려고. Je vais relayer tranquille. C'est ton équipier le mieux placé au général dans l'échappée. C'est ton équipier. 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 C'est le mieux placé pour le maillot vert. C'est ton équipier. 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 Intrassèquement, c'est toi le plus rapide du groupe au sprint. Vous êtes à deux kilomètres du grimpeur. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échapper. L'unique côte de la journée est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc un seul point à gagner pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Voilà le classement du dernier grimpeur. Et arrêtez de donner votre vie là, attendez-nous ! Oh la la ! Il y aura, attendez-nous ! Rendez-nous ! Le maillot jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Le maillot jaune fait rouler son équipe. Allez Robert ! Allez Robert ! ... 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